Alors, le nom plus le prénom de la personne que vous voulez ramener dans le cercle. Donc ce n'est pas le vôtre, c'est le nom de la personne, que ce soit un homme, une femme, ça peut être aussi de la famille puisque c'est de l'amour aussi, tant que vous aimez cette personne. Ensuite, vous allez dessiner un cœur. Alors, je vous le montre petit à petit parce que sinon vous n'allez pas vous y trouver. Donc, vous avez le nom de la personne que vous voulez ramener dans le cercle d'amour. Vous faites un cœur ici. Ensuite, j'espère que ce n'est pas trop malade. Ensuite, vous faites un rond ici autour du cœur, comme ça. Ensuite, vous allez colorier le cœur rouge en fait, qu'il soit complètement rouge. C'est la puissance aussi des couleurs. Le rouge, c'est passion, c'est amour. Voilà. Comme ça, vous ramenez cette personne vers vous. Ça peut être un ex, ça peut être où vous vous êtes disputé, ou voilà. Vous faites revenir un ex, ou voilà. Ensuite, vous allez mettre le nom et le prénom, le vôtre. Alors, je sais que vous allez me dire dans les commentaires déjà, si vous n'avez pas le nom et le prénom de la personne, vous mettez toujours une qualité. La personne est blonde, son âge, sa date de naissance. Mais évidemment, plus ça va être précis, mieux c'est en fait. Donc, ensuite, vous avez mis votre nom et votre prénom ici. Voilà, ici. Ça, c'est le vôtre. Ça, c'est de la personne que vous voulez ramener dans le cercle d'amour. Ensuite, après, il va y avoir un texte à dire. Et ensuite, vous allez rejoindre, ici. Vous allez rejoindre vos deux, vous allez faire d'ici à en dessous, et de là à en dessous. Je vais quand même vous le montrer, comme ça vous le voyez à l'endroit, parce qu'ici c'est à l'envers. Voilà. Donc, on a mis le nom, le prénom de la personne, ou les caractéristiques. Votre nom et prénom, un cœur rouge, on colorie le cœur rouge, on entoure aussi, on fait le rond, et on fait comme ça. On rallie, si vous voulez, vos noms et prénoms. Alors, ensuite, vous allez répéter. Ce genre de rituel d'amour, c'est toujours mieux de le faire le soir, quand c'est tranquille, quand c'est calme. Et comme je le dis souvent, quand vous faites un rituel, soyez tranquille, qu'il n'y ait pas les enfants qui commencent à vous déranger, ou des personnes, ou pas de téléphone, rien. Vraiment, et toujours, si vous sentez que vous n'êtes pas très calme, inspirez, expirez trois fois. Si c'est plus, faites le plus, que vous soyez cool, calme. Ne faites jamais ça si vous êtes fâché, ne faites jamais ça si vous êtes beaucoup trop angoissé, ce n'est pas bon en fait. Ne faites pas les rituels comme ça. Ensuite, vous allez prendre le papier, mettre vos mains comme ça, un peu frottées pour votre énergie, et vous allez réciter. Déesse de l'amour, je te demande de faire revenir à moi le nom et prénom de la personne. Et vous allez répéter trois fois. Donc, déesse de l'amour, je te demande de faire revenir nom et prénom de la personne. Et encore une fois, déesse de l'amour, je te demande de faire revenir à moi le nom et le prénom de la personne. Ensuite, ce papier-là, vous allez le plier en deux, ensuite en quatre, et ensuite en cinq. Une, deux, alors en deux, quatre, et puis, bon, ça fait six normalement, mais bon, je veux dire six, pardon, c'est six. Parce que ça, en deux fois de nouveau, et bon. Alors, ensuite, vous allez mettre ça sur vous. Pour les femmes et les hommes aussi, c'est pareil. Bon, comme les hommes, vous n'avez pas de soutien-gorge, les femmes, vous allez les mettre du côté cœur, d'accord ? Côté cœur, et vous le mettez dans votre soutien-gorge. Les hommes, comme vous n'avez pas de soutien-gorge, j'imagine, vous allez le mettre dans votre poche gauche, du côté du cœur en fait. Côté cœur, ne vous trompez pas. Donc voilà, alors j'espère que vous aurez aimé ce rituel. Likez, commentez, partagez, et je vous laisse avec la formation Masterclass Gratite, Lois d'attraction. Je vous la veux.